Dans le registre de l'anglaise, qui est une attaque sur l'aile dame, entre autres, il est quand même à surveiller un plan noir qui est, après la poussée E5, de jouer E4. Et si les blancs ne sont pas vigilants et permettent cette poussée E4, en général, ils n'ont pas une position très très intéressante. Donc il y a un premier système anti-E4 dans l'anglaise, ou position standard blanche, qui est de jouer C4, et E4 soi-même ici, avec un système que l'on a déjà vu contre la Sicilienne, qui est cavalier C3, histoire de contrôler et surcontrôler la case D5, G3, fou G2, cavalier G2, petit roc qui est la position de base. Un système très souple, puisque nous avons soit H3, D3, et un premier plan qui est de jouer F4 sur l'aile roi, G4, cavalier G3, comme on a déjà vu sur le système contre la Sicilienne, et F5. Vous avez un autre système, une autre idée dans ce système très souple, donc, qui est de jouer sur l'aile dame, plus classiquement, avec A3, B4, fou E3, et jeu sur l'aile dame. Un troisième plan tout simple, qui est, après H3, qui est de jouer D4, et un plan plus central. Donc, on voit bien, il y a un système ici, tout à fait souple et intéressant. Il faut simplement surveiller sur C4, E4, cavalier C3, G3, fou G2, KG, E2, petit roc, le trou qu'il y a en D3, et la case D4. Ils ne sont pas spécialement exploitables par les noirs. Donc, rappelez-vous, un système très souple, puisque nous avons, soit le système sur l'aile dame, avec A3, B4, fou E3, ou le plan sur l'aile roi, ou la poussée centrale. Voilà.